Une fois que j'aurai rencontré les professeurs, nous allons évoquer la situation globale du français en Serbie. En particulier le fait que nous sommes dans une dynamique très positive. Juste pour finir, la dynamique positive, c'est la visite du président français en Serbie cette année et l'entrée de la Serbie au sein de l'organisation internationale de la francophonie en tant que membre associé l'année dernière. Dans ce contexte, c'est très favorable. On va parler avec les professeurs de français de la façon dont on peut mieux coopérer entre l'Institut français, l'Ambassade de France et l'école de Pirote. Et dans ce contexte, nous allons parler aujourd'hui de la meilleure séance de l'activité sur le plan de l'enseignement francophonique. Évidemment, l'école de Pirote est un modèle unique en Serbie. On doit effectivement s'inspirer du modèle de Pirote pour essayer de développer un modèle dans d'autres régions de la Serbie. Et il faut s'inspirer de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. C'est un modèle qui est très efficace pour permettre aux élèves de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement francophonique. Donc, ça passe par une très bonne formation continue pour les professeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux principaux programmes qui existent aujourd'hui sont Un an en France-Ponté et l'autre programme, c'est le programme de un mois en France. Trenutno imamo dva programme, a to je da učenici mogu pratiti program godinu dana u oblasti France-Ponté, u Francuskoj, i naravno imamo i program od par meseci da naši učenici mogu boraviti u Francuskoj i pohađati nastavu tam.